Oh ouais, on sent bien le light. Qu'est-ce qui se passe ? Bah du coup ça, ça cuit pas mal. Voilà, ça c'est magnifique, on va sévir un peu de l'autre côté. Une belle petite flamme comme ça, ça crée un bon côté croustillant. Moi j'adore ça. Check-moi ça là, elle brûle encore sur place. C'est une portion pas énorme non plus, mais je pense que ça va quand même bien me tirer. Je ne sais même pas si je vais me faire un souper après ça. Bon, verdict, c'était très bon, mais il fait encore fin. Alors du coup, là tu vois, j'ai retrouvé le petit truc qui me parait de monter la GoPro sur la tête. Et puis on va passer à... Côtelettes d'anneaux, crème à l'ail et turcuma. Ça me laisse le temps de digérer mon goûter là. Et de préparer le souper. Donc voilà, je vais mettre ça sur la tête et puis comme ça tu pourras voir en première personne comment je cuisine les recettes de coquillettes. Je vais peut-être plus faire quand je les passe sur la tête, ça va être plus intelligent, plus solide. Un mec qui cuisine dans sa cuisine avec une allure pareille, c'est génial. En termes de son, j'espère que tu m'entends bien. Là, il y a aussi la sécheuse qui fonctionne, donc ça ne va pas aider. 10-30 minutes de facile, 30 minutes. On va commencer par se laver les mains, tout simplement. La GoPro doit être à peine trop haute et tu vois juste le... T'es juste en train de voir le placard, en fait. On verra. Il me faut les côtelettes et il me faut le pack agneau là. D'ailleurs, il est supposé contenir quoi ? C'est le truc qui contenait les citrons et des... Ah ouais, c'est des pommes de terre. Le truc que je ne savais pas ce que c'était avant, c'est juste des pommes de terre grelots rouges. On a des haricots verts, mon gars. C'est extrêmement longtemps que je n'ai pas mangé d'haricots verts. C'est faux en plus, j'en ai mangé à passer. Et oui, ça m'arrive parfois de manger des légumes. Donc, des belles côtelettes d'agneau là que mon frère au barbecue. En plus, il fait beau. Donc, c'est parfait. Il est supposé faire de l'orage un peu plus tard. Mais pour l'instant, je pense qu'on est pas mal. Ouais, tu vois, ils le font... Ils font même pas déglacer quoi à la poêle, a priori. Du coup, ça veut dire qu'on perd rien à le faire au barbecue. Donc, si on perd pas, on fait que gagner. Ce sera... Ce sera une bonne chose. Beau petit plan de travail, tu vois, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on dirige au vert ? Ça, j'ai deux portions là-dedans. C'est quoi ça du coup ? C'est de la crème. Ça, pour le coup, j'en avais déjà de la crème, mais c'est pas très grave. On a de la moutarde de Dijon à l'ancienne maille dispensoring ou pas ? On ne saura pas. On a du curcuma, un citron et là, on a une clove d'ail. Ça, c'est extrêmement pratique. En plus, elle vient déjà sans la peau, donc c'est quand même cool. T'as même pas à te faire chier à enlever un peu le truc qui fait des miettes d'ail de partout là. Et surtout, l'avantage, c'est que des fois, tu sais, j'achète de l'ail comme ça, qui vient genre dans une gousse, tu vois, avec plein de 45 000 trucs comme ça. Et puis du coup, je l'utilise, tu sais, j'en utilise un, deux, trois, une fois. Et puis après, l'ail pourrit parce que je l'utilise pas non plus tous les jours. Donc c'est quand même cool d'en avoir juste la quantité dont t'as besoin. 400, bah 400, 450, donc 425 doit être à peu près par là. Avec la moutarde de Dijon, ah ok, faut les laisser mariner. Toc, 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 qu'est-ce qu'il me faut ? Bah il me faut un bol. Celui-là est relativement propre, j'avais juste mis des bananes là-dedans. Donc là, c'est notre espace marinade. Voilà, petite côtelette d'agneau. C'est quand même des belles côtelettes. Je t'avoue qu'effectivement, là, il y a peut-être deux portions parce que je ne mangerai pas tout ça ce soir. Pas après avoir mangé le bœuf bourguignon. Tiens, il y en a une autre encore. Ah non, c'est juste l'ours plastique au final. Alors, ils disent mariner avec la moutarde de Dijon sel et poivre. Du coup, sel et poivre, on le met, j'imagine, à tout taste. Le Dom P, tout ça par-dessus. En vrai, ça fera pas de mal de mettre l'entièreté du pot. Très très bon ça, on va s'en resservir un petit peu. Hop, bonne déchette là. Hop, tu vois, sel, on va quand même mettre une bonne dose. C'est important de bien saler la viande. Le gras, il va être très très bon à manger. On veut que ce soit salé aussi. Le poivre, on est mis que sur un côté, donc on va en mettre une petite couche comme ça, tu vois, allègrement. J'aime ce petit mou, là. Le poivre, il a quand même de la gueule, tu vois, c'est quand même assez... Ça ajoute un petit style dans la cuisine. Un petit peu sale ce que je suis en train de faire, mais ça devrait être quand même très bon. Voilà, 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 c'est le poivre, laissez mariner, donc on va laisser mariner, écoute. Mise en place, haché de l'ail, couper les extrémités des haricots, couper les pommes de terre en deux ou quatre, selon la taille. Tu vois, ça va être en deux. Petites épices, on va se mettre ça de côté. La petite crème, ça j'aime bien, tu vois, on va se mettre ça de côté. C'est quand même marrant comme conteneur, tu vois. On dirait que c'est une lotion, tu vois, une lotion beauté et tout. Tu pourrais mettre ça dans ta salle de bain. Donc, haché de l'ail, on va se prendre. Petit coutelard. J'ai pas de garlic presse, tu vois, mais on va faire avec ça, tiens, un fruit dans le panier à fruits. C'est un fruit, ça c'est un agrume. Tu vois, le coup de couteau du mec qui est pas du tout habitué à... Ouais, j'ai une blague. Et puis après, moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est que toi, une fois que tu l'as coupé une fois, moi, tu l'encouples deux fois un peu partout, comme ça. Une fois que c'est des plus petits trucs, c'est plus facile de faire ce petit mouvement de balancier, comme ça. Et après, je reviens dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Et puis, je fais ça pendant trois quarts d'heure jusqu'à ce que ça a l'air, tu vois, puis que tu les pops un peu du couteau parce qu'ils ont tendance à coller, c'est des petits bâtards. Et voilà, ça, c'est des couteaux neufs, tu vois, que j'ai acheté il y a quelques semaines. Effectivement, c'est la première fois de ma vie, en fait, que je fréquente des couteaux neufs. Ça coupe bien, tu vois, donc par mégarde, ça m'est déjà arrivé particulièrement. C'est avec ce petit bout sharp, là, comme ça, tu vois, de couper, tout simplement. Ce qui est quand même assez inconvénient. Donc, du coup, bah, là, je fais un petit peu plus gaffe quand même avec mes doigts avec ce que je suis en train de faire. Donc, couper les extrémités des haricots, c'est intéressant, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne sais pas quel est l'intérêt de couper les extrémités des haricots. Moi, je mange des haricots en entier en général, me semble-t-il, mais ça reste à déterminer. Ok, admettons, tu fais ça sur tous les haricots un par un. C'est quoi l'intérêt de faire ça ? Écoute, on va quand même le faire dans le doute, tiens. On va le faire sur une moitié. Et l'autre moitié, je ne couperai pas les extrémités. Comme ça, ça va nous permettre de comparer si ça vaut vraiment le coup de se faire chier ou pas dans la vie, là. Parce que moi, je ne suis pas sûr, tu vois, j'ai rarement coupé les extrémités des haricots. Je n'ai jamais senti le besoin de le faire. Après, peut-être que je vais apprendre quelque chose aujourd'hui, et tu vas couper les extrémités des haricots. C'est hyper important, en fait. Je ne suis pas le mec le plus efficace en cuisine. Je ne sais pas s'il y a une technique un peu mieux que ça pour couper les extrémités des haricots. Tu vois, là, on a fait la moitié coupée, on a la moitié pas coupée. Alors, les patates, faut-tu les laver ? Ils n'ont pas dit de les laver, donc elles sont peut-être déjà pré-lavées en deux ou en quatre. Vas-y, on va les faire en quatre, au final. Ouais, c'est sympa, c'est ludique, tu vois, petite patate. Effectivement, on a bien deux portions en termes de légumes, là. C'est la première fois d'heure que j'utilise Headmamp pour la GoPro, tu vois. J'avais pris ça à la base pour les trucs un peu intenses, du genre de l'escalade, pas les trucs un peu hardcore, sport et tout, tu vois, extrême. Genre, je suis en train de cuisiner avec. En fait, c'est le premier truc que je fais avec. Ça se trouve, je l'utilisais que pour faire des vidéos cuisine, ça va super bien marcher. Le four, tu vois, il est encore en train de préchauffer. Petit four vintage, là. Donc là, je pense que, comme j'ai acheté des plaques, tu vois, je savais pas la taille. Et t'avoues, même s'ils te donnent la taille en centimètres, j'ai pas vraiment mesuré. J'ai vu que ça ressemblait à une plaque de cuisson, j'ai pris une plaque de cuisson. Elles sont quand même relativement petites, là, tu vois. Donc là, ça passera pas tout, donc on va en faire deux. Donc là, petit papier, tu vois, par chemin, papier cuisson. Là, du coup, le papier fait tout juste la taille. Et ça, c'est quand même habile. Magnifique. Il a tendance à se plier dans le sens. On va le mettre dans le sens qui lui fait plaisir. Moi, ça lui fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi. Je t'avoue que le concept de mettre, tu vois, une porte comme ça devant les tiroirs, je vois pas trop l'intérêt de perdre du son avec... Ouvrir une porte quand t'as besoin d'accéder à un tiroir, mais voilà. En fait, on dépose l'entièreté du truc, pas juste les pommes de terre, parce que j'ai l'impression que t'as quand même pas mal déposé les haricots sur la photo, si je me trompe pas. Et l'avantage d'une recette comme ça sur le web, c'est que tu peux chercher ail. Là, je vais voir qu'est-ce qu'ils font avec l'ail. Cuire l'ail, ok, donc c'est ça. L'ail, ce sera pour la sauce. Donc là, on va pas le mettre sur la plaque de cuisson, c'est tout ce que je voulais vérifier. C'est quand même très pratique. Donc on va mettre pommes de terre, haricots. J'irai regarder dans peu de temps si la GoPro filme encore. Parce que ça se trouve, je suis en train de parler comme ça, comme un connard à ma GoPro. Et en fait, ça me filme absolument pas. Filet de huile, sel et poivre. Tu vois, de chaque fois que je passe vers les liers, petite gorgée. Vraiment, il fait plaisir ça. Si il est de huile, tu vois, l'huile d'olive est par ici. Ils ont pas dit quel type d'huile, mais je vais me permettre de mettre de l'huile d'olive. Parce que c'est quand même bon, l'huile d'olive, on va pas se mentir. Des fois, ce que tu peux faire, c'est genre mettre ton doigt devant. Mettre ton meilleur contrôle sur... Tu vois, c'est qui passe. Parce que là, c'est vrai que j'ai mis une bonne grosse dose quand même par avant. C'est vrai que le coup de mettre le doigt dans le trou, là, par exemple, ça marche quand même relativement bien. Un petit filet d'huile, là, comme ça, absolument contrôlé. Par contre, le problème, à la fin, c'est quand tu fais ça, c'est que tu as le doigt mouillé. C'est vrai que je tends à avoir la main assez lourde sur l'huile d'olive par avant. Je me suis permis de pas éplucher les patates. Je trouvais ça pas extrêmement utile. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas épluché de patates. J'apprécie quand même pas mal la peau des patates. On va pas se mentir. C'est jamais un truc qui m'a trop dérangé. Tu vois, le petit poivrier, là, comme ça, du chef. On va asperger comme il faut. Du coup, il va falloir se préoccuper de la sauce. C'est assez rare que je fasse une sauce sur le side. Que la sauce, ce soit son truc à part entière. D'habitude, ce que j'aime bien faire, moi, c'est plus... Quand j'ai un truc à la poêle, à la fin, je rajoute de la crème. Je fais un peu déglacer comme ça. Après, je fais réduire le tout. Je rajoute des épices ou quelque chose comme ça. Ça me fait une sauce. Ah putain, fallait pas mettre les haricots verts tout de suite. Ok, donc fair enough, tu vois, je me suis fait induire par la photo. C'est qu'ils ont mis les haricots verts directs et fallait pas mettre les haricots verts directs. Ah bah tu vois, on va résoudre le problème assez facilement. Il me reste un peu de place par ici, donc on va utiliser cette place. Et puis on fera un tray patates et un tray haricots verts, ma main. C'est comme ça que ça va se passer. Tu vois, y'a pas de problème, y'a que des solutions. Ta plaque patates, ta plaque haricots verts, c'est ça qui se passe. Donc 16-10 minutes et ensuite on rajoute un petit 6-8 minutes. Donc ça va prendre quand même son petit bout de temps. Tu vois, il est déjà 19 heures. Donc vers 20 heures, j'espère que je vais bouffer. Mon gars, pour l'instant, on est une demi-heure de préparation. Bon, sachant que tu dois cuire pendant 25 minutes, mon gars, je sais pas à quelle vitesse tu coupes les pointes de tes haricots. Mais moi... Petit setup un peu sale, tu peux voir dans le miroir, j'ai mis directement le petit coude là, comme ça, USB-C, qui est pluggé en fait derrière. Et comme ça, tu vois probablement rien dans un petit chargeur comme ça, qui me permet dans le fond de charger l'Aguaport en même temps que j'enregistre. C'est quand même la vie tout ça. Donc du coup, on va faire la sauce à la crème, parce que j'avais pas envie d'attendre extrêmement longtemps que ça charge. D'autant plus que le four, d'ailleurs, vient de... Voilà, t'as compris quoi ? Comme ça, ça me laissera la place pour les haricots verts. Et si tu vois mon ombre là, tu vois, tu vois l'espèce de bordel que ça. Je vais peut-être clipper le truc en vrai. Autre truc du dessus, comme ça, il bougera plus. Et là, normalement, tu vois, je me sens déjà plus à l'aise. Je peux un peu bouger, c'est là que t'as pas le fil qui bouge en même temps. C'est propre. Bah écoute, voilà, notre petit filet d'huile, il est où ? Bon, là, on va partir sur de l'huile de canola pour mélanger un petit peu. Tu vois, j'aime bien mélanger les huiles. Et là, mon petit filet, hop, ça devrait suffire. Ah, non, je peux insister trop sur l'huile. Est-ce que je saurais juste tout prendre et tout dumper là-dedans ? Parce que là, avec les petites rainures sur le côté, je sais ce que je peux faire. Check-moi ça. Hop, 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 on va toujours utiliser le couteau en fait comme un moyen de transport. En vrai, j'aime vraiment ce concept de filmer des conneries que je fais dans la vie, tu vois, avec une petite GoPro sur la tête. Parce que c'est là que tu peux spotter un peu le nombre de conneries que je disais à la minute. Et ça rend les choses encore plus drôles potentiellement. Ça, tu vois, on va tout lire un petit peu dans l'huile là, ça fait du bien. Et les épices... Épicées ! Les épices sont épicées, mon gars ! C'est comme ça que ça se passe. Heureusement, si les épices n'étaient pas épicées, je serais un peu déçu. Oula, il fait plus doux que ça d'ailleurs parce que là, mon ail va être rôtier si ce n'est cramé. Tu vois, c'est pas exactement ça qu'on veut. En tout cas, tout de suite. Tu vois, j'ai rarement ajouté le curcuma à un moment différent des autres épices. Genre de petits détails des fois qui peuvent faire une différence, même si je ne suis pas full convaincu. Ça sent extrêmement bon, c'est dommage que ça puisse pas rendre à la GoPro là. Mais ça sent très très bon, juste de l'ail rôti comme ça et des patates au four aussi, je pense. Je pense que la minute est gentiment passée. On va s'attendre à une petite gorgette. Oh ! Qui fait plaisir, petite bergerac là. Oh là 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 là. Donc tu ajoutes la crème, les épices épicées et le jus d'un demi-siphon qu'on va presser directement au-dessus. Tu vois, de la crème qui est relativement épaisse, on va vérifier ça instantanément. Et ouais. Qui est pas si épaisse que ça au final. Parce que tu vois, moi j'ai tendance à utiliser de la crème à 835% là. Qui est bien, bien fique tu vois. Ce serait clairement pas versé comme ça. Donc là, on est sur de la crème allégée. On ajoute les épices épicées. J'espère que c'est bien épicé, fais voir. Ça a l'air relativement épicé. Ça me rappelle énormément ce mélange d'épices là au final. Qui s'appelle épices berber. Tu vois, en termes de couleur, on est quand même relativement proche. Épices berber. Curie africain. Et ils te disent pas exactement ce que c'est le chien. Ils te disent juste épices dans la liste des ingrédients. Donc effectivement, ça aide pas beaucoup. Tu vois, donc la petite taille qui m'arrive dans la sauce. La crème qui n'est du coup pas de la crème épaisse. Tu verras la différence pas assez rapidement. Je vais te montrer tout de suite en fait la différence en termes de crème. Tu vois, la liquidité qui n'est pas la même. Donc on aura de l'extra sauce. Ça fait jamais de mal d'avoir de l'extra sauce. Et du coup, il faudrait un peu de l'extra épices aussi. Parce que forcément, il faut que les choses se fassent pas à moitié. Donc comme ça ressemble beaucoup à des épices berbères. On va rajouter un peu d'épices berbères. Voilà, puis on mettra le jus d'un citron entier potentiellement. Pour complémenter le truc. Des fois, je me ferais un peu plaisir. J'ajouterais peut-être du chili moulu. Ou alors un peu de... Un peu de piment d'Espelette. Quelque chose comme ça. Mais genre pour l'instant, on va juste faire avec ça. Je pense que ce sera pas mal. Hop, le petit coup de l'art qui fait plaisir. Il est présent. Paf, paf. Donc le jus avec les pépins du coup qui vont avec. Faut amener à ébullition. Ok, ok. Faut quand même amener à ébullition et réduire. Donc au final, c'est vrai que s'ils mettent de la crème pas épaisse, mais qu'ils la font réduire derrière, c'est pas si pire. Mais autant ajouter de la crème épaisse et puis avoir plus de sauce. Moi j'aime quand même beaucoup la sauce. Salé poivré si désiré. Est-ce qu'on désire de salé poivré ? Fais voir. C'est pas mal du tout, mais ça peut effectivement être salé poivré. Hop, petite ébullition là. Dis-moi ce que ça goûte maintenant. Impeccable. On va pas mettre non plus trop d'ébullition là. On va lancer le barbecue. Hop, alors une fois sur deux, tu vois. Il se lance pas quand on fait ça. Là on est la fois où il se lance pas. Fait que c'est très très simple. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas là ? Hop, je prends ton petit allumeur. Voilà, pas de problème, que des solutions. Toc, 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 tu l'insères ici. Là c'est parti. On va mettre ça au max. On va laisser chauffer un peu. Ce qui est quand même cool, c'est que t'as un support client en bas à droite. Tu vois là, elle me dit, ah, tu as des questions sur le service, à des questions sur ta recette, quoi que ce soit. Tu peux les contacter pendant que t'es en train de cuisiner. Ils vont t'aider. Ils vont te dire, écoute, voilà. Si jamais il manquait un ingrédient ou quelque chose comme ça, tu vois, ça arrive. Tu peux les appeler. Ils te remplacent tes ingrédients, etc. On va checker assez rapidement que ça filme encore. La vidéo, elle va être extra longue. Donc gars, ça filme encore. La batterie, je dirais qu'elle te charge pas. Mais elle se décharge pas non plus. Normalement, le petit power bank est capable de maintenir l'entièreté du bord d'air. Pour l'instant, ça réduit tranquillement. Mais j'ai pas envie de réduire beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a un moment où je vais pas avoir suffisamment de sauce. Donc là, on va la mettre à feu extrêmement doux. Si ce n'est, tu vois, astuces. T'as pas envie, tu vois, que ça réduise trop. Bah tu mets un couvercle. Et puis là, au lieu de s'évaporer, bah ça reste instantanément à l'intérieur. Petit timer, tu vois, qui va me dire... Voilà. Hop, le barbecue a l'air d'être relativement chaud. C'est parfait. Donc là, on va se prendre les petites pinces. Je vais récupérer un peu la moutarde comme ça. Ça, c'est beau. Voilà, voilà. Hop, regarde, la petite dose de moutarde ici-là, elle fait plaisir. Magnifique. Check ça. Là, du coup, le petit côté un peu huilé devrait peut-être créer des flammes. Mais après, c'est jamais vraiment un problème. Une bonne gouttelette de rouge là qui fait plaisir. Bon, il nous reste une minute. Voilà, le temps de reposer un petit peu ce qu'il y a dans le four. Là, je pense qu'il est temps de retourner les côtelettes. Voilà, c'est beau tout ça. Ce qu'il faudrait ici, c'est un petit barbecue au charbon. Ça donnerait le petit côté extra... extra taste. Incroyable ce bain. Je suis très satisfait. Si ça, c'est pas du timing parfait. Regarde-moi ça. Hop, ça a l'air très très propre, ça. Regarde, attends, elle est où la lumière, elle est ici. Check ça. Ça, on va les mettre comme as. Ça ira pas plus loin. Les petites potatoes là. On sent bien l'ail. La dose d'ail était honnête. Petite patate, tu vois, un peu rôti en bas comme ça. Oh, les patates sont très très bonnes. Très très chaudes. Donc, il n'y a plus qu'à faire le dressing. Comment ils dressent ? Tu prends des petits oeufs patate. Tu prends des petits haricots. Voilà, comme ça, tu poses ton steak dessus. On va être bien. Donc là, ils disent qu'il y en a deux portions. On va mettre la moitié. Et puis, on jugera. Mais c'est vrai que le bœuf bourguignon était quand même bien nécessaire pour le goûter. Tu vois, c'est quand même important de bien manger. Quand t'as faim surtout. Et quand tu fais des quantités astronomiques de sport. Maintenant, on va se faire un petit mix. Ça, c'est des haricots qui ont été... On a coupé les bords. On fera un tasting de haricots avec et sans les bords. Et là, c'est des haricots où j'ai rien fait du tout. Et je te dirai mon avis particulier par rapport aux pointes des haricots. Tu vois, si je conseille de les enlever ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va se chercher un petit steak. C'est magnifique, ça dit moi. Oh, c'est très très beau. Oh, c'est largement asséqué. Le milieu est bien saignant. On remarque. Pour le cœur, je le mettrais à peine plus. Si ça me donnait la chance de lui griller un peu le cul sur les côtés. Ce serait pas mal. Donc là, ce que je peux faire, par exemple, ce serait un petit... Un petit instastory. Moi, je t'inviterais même à t'abonner à l'Instagram. Tu vois, qui va... Qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Tu vois, l'Instagram qui va s'afficher ici, comme ça. Voilà. C'est quoi d'ailleurs ? C'est funkival underscore sur Instagram, comme ça. Et là, du coup, on devrait se prendre un magnifique selfie. Tu vois, avec la bouffe derrière. Hop. Tu vois, c'est une photo relativement honnête. Tu vois, en story. Le temps que je raconte de la merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, du coup, ça, ça cuit pas mal, on a l'impression. Hop. Voilà. Ça, c'est magnifique. Regarde-moi ça, mon gars. Hop. On va saisir un peu de l'autre côté. Hop. Ça, c'est bon, ça. La belle petite flamme, comme ça, ça crée un bon... Un bon côté croustillant sur le côté. Moi, j'adore ça. Hop. Voilà. Incroyable. Hop. Et puis là, on peut tout arrêter. Voilà. On va même, tranquillement, éteindre le gaz. Hop. Et puis là, on va laisser ça finir de cramer. Et moi, je vais, du coup, me prendre une petite cotelette, là. Regarde, quand elle... Check-moi ça, là. Elle brûle encore sur place. Oh, c'est magnifique. Et les deux autres, du coup, je vais les réserver de côté avec un peu de chance. J'arrive à faire d'une pierre de co. On espère que ça coule pas trop. Attends, et regarde. J'ai plusieurs outils. C'est quand même à ça que ça sert, là-même. Hop, hop, hop. On va se les mettre à côté, là, comme ça, tu vois. Petite sauce magnifique. Regarde, en tout cas, je vais en mettre la moitié juste. Après, j'aurais tendance à tout mettre, là, dans l'état actuel. Hop. Se badigeonner, tout ça, là, comme un conifo, mon gars. Et le reste, voilà. Là, c'est pas mal du tout. J'ai aimé le petit bruit qu'elle vient de me faire instantanément, là. Un beau petit plat, comme ça, là. Check, ça. Magnifique. Attends, on va faire un petit truc. Tu vois qu'il fait... On plug ça. Et là, t'as les petites lampes de balcon, là, qui sont... Regarde-moi ça, c'est magnifique. Ça te crée un petit peu une ambiance, là, comme ça. Une belle petite assiette, voilà, de... C'est quoi ? C'est de l'agneau, déjà. Et puis, il y a le petit vin, tu vois, qui fait grave plaisir, là. Bergerac. Voilà. En tous les cas, il faut toujours laisser un petit peu la viande quelques minutes avant de la déguster. Donc moi, attends, je vais couper la vidéo et je vais la remettre en place. Voilà, donc là, on va se remettre en place. Ok. Du coup, on est prêt à déguster. Et puis, je te donnerai mes impressions instantanément sur la petite cotelette. Regarde, c'est bien cuissé un peu comme je voulais, là, tu vois. Je fou un peu de partout. Là, c'est légèrement rosé à l'intérieur, mais c'est quand même bien cuissé sur les côtés. Surtout le petit... Le petit croustillant, là, c'est un des trucs que je préfère. La sauce est abondante. Là, je suis quand même content d'avoir ajouté de la crème extra épaisse. Donc là, un des haricots où je n'ai pas coupé les bords, par exemple. Ça, ça goûte le haricot, là. Moi, je ne vois pas de problème avec ça. C'est une très, très bonne pièce de viande. Donc là, on a vraiment la croûte quasiment sur le bord, là, comme ça, bien croustillante. Mais instantanément, juste après ça, c'est d'un seul coup fondant. Là, j'ai trouvé un petit morceau de gras ou quelque chose comme ça, qui était... Oh là là, c'est magnifique. Avec un peu de sauce, là, comme ça, c'est incroyable. C'est vraiment fondant. J'approuve cette recette. J'approuve cette pièce de viande en particulier. Cette cuisson magnifique à la flamme au barbecue, là. Incroyable. C'est pas la peine que tu me regardes bouffer pendant trois quarts d'heure. Je te retrouve tout à l'heure pour le bris. Le digestif. Le digestif. Bon, les amis, ce repas fut extrêmement bon. Très, très bonne quantité de portions par rapport aux plats préparés. Moi, je dirais les plats préparés, tu vois, c'est plus un snack. Mais alors, les plats que tu prépares toi-même, la portion est adéquate. Voilà, pour une personne, là, j'ai bien mangé, tu vois. Voilà, donc ça, à prouver. La pièce de viande était magnifiquement bonne. Les légumes, bon, étaient des légumes, on va pas se mentir. Donc maintenant, il serait temps de goûter au bris dont on parlait tantôt. Que j'ai laissé, du coup, repouser à la température ambiante. Il fait quand même relativement chaud ces derniers temps. Il est ici, il devrait être particulièrement crémeux. Il est au toucher, là. Il est très crémeux, donc à mon avis, ça va vraiment faire plaisir. Ça, c'est quand même magnifique. En fait, on s'est laissé une petite portion par ici, en passant. Oh, là, tu vois, tu vois à quel point il est déjà crémeux par toi, à plus tôt aujourd'hui. Oh, là, là, c'est ça qu'on est. Regarde, regarde le petit bourrelet de crème, là, comme ça, qui dépasse sur le côté. Ça, c'est très, très bon. Vraiment à prouver. Ça, ça sert à une petite lichette quand même, parce que pour aller avec le fronton, il faut quand même une petite goutte de rouge. Tu gardes les deux comme ça, la rue du fromage fondant. Petite goutte de vin rouge, là, les deux se mélangent à merveille. Bon, j'ai pas mal fini toute la vaisselle. Là, tu vois, j'ai une petite mouche qui s'est mis au fond de mon verre. Fait que du coup, j'ai pas fini ce qu'il me reste de vin, c'est un peu dommage. Voilà, elle a fini heureuse, à mon avis. Il serait l'heure d'un petit digestif. Alors, là, j'ai du pastis 51. Bon, on a de quoi faire des pisco sour, on a du calois. On a de quoi faire des petits espressos martini ou des white Russian, des trucs comme ça. La citronge, bon, voilà, j'ai déjà fait une review. Je peux checker par ici la review citronge. La vidéo, voilà, elle doit s'afficher en haut à droite. Je sais pas de quel côté c'est. Une petite tequila, voilà, vieillie. Qui, en fait, pour moi, c'est une tequila qui est presque proche d'un whisky dans le côté fumé. Même dans la couleur, au final. Donc, santé, les amis. Petit digestif, voilà, après avoir testé les premiers repas cook it. Avec une tequila, vieillie. C'était une bonne journée, voilà, on a bien cuisiné, on a bien mangé. Pour l'instant, j'apprécie pas mal la boîte. Et on se refera une petite update dans la semaine pour cuisiner les petits burgers, la burger de porc. Et on les fera peut-être avec un invité surprise. Et que santé, les amis. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501